Comment choisir le bon fournisseur de services sans se faire arnaquer? Bonjour, mon nom c'est Gilles Blas. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de choisir un fournisseur de services en ligne sans vous faire arnaquer. J'ai récemment lancé une publicité sur Facebook et via cette publicité, j'ai eu relativement pas mal d'interactions. J'ai eu pas mal de clients, pas mal de potentiels clients et une bonne quantité de personnes qui étaient assez sceptiques. Ce que j'ai pu tirer de cette campagne, c'est que de nos jours, on a de plus en plus peur de faire affaire avec des fournisseurs sur le web. Et cela, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément d'arnaques en ligne de nos jours. La première chose que je vous recommande lorsque vous souhaitez choisir un fournisseur de services, c'est de faire une recherche approfondie. Il existe énormément de moyens que vous pouvez utiliser pour faire la recherche sur un fournisseur. La première approche, ça peut être d'utiliser la plateforme Google MonEntreprise. Google MonEntreprise, c'est une solution de Google qui prend le temps de valider chaque entreprise avant de mettre sur leur plateforme. Donc, par conséquent, si vous êtes en mesure de valider les informations d'une entreprise via Google MonEntreprise, notamment leur site Internet, numéro de téléphone et plusieurs autres détails, ça peut vous permettre d'avoir une certaine assurance lorsque vous souhaitez offrir un contrat à cette entreprise. Une autre approche pour valider qu'une entreprise est fiable, c'est d'aller par exemple dans le registre des entreprises. Donc, dans le cas par exemple des entreprises qui sont basées au Canada ou aux États-Unis, vous allez avoir un registre public où vous pouvez tout simplement interroger la base de données afin de pouvoir savoir si cette entreprise existait réellement. Parfois, vous pouvez comparer les informations qui se trouvent dans ces registres avec les informations qui sont fournies par votre fournisseur. Et en plus de comparer ou de faire une recherche approfondie sur les entreprises, vous devez prendre le temps de regarder ce que pensent les autres entreprises de votre fournisseur. Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce que cette entreprise a, par exemple, un portfolio? Et quels sont les avis des autres personnes par rapport à ce fournisseur-là? La troisième chose qui est capitale lorsque vous voulez faire affaire avec un fournisseur, c'est de choisir une méthode de paiement qui vous donne la possibilité de facilement contester. Si vous allez vers des solutions comme Paypal, Stripe, il y a une approche assez facile qui vous permet de contester un paiement si éventuellement vous vous rendez compte que le service que vous avez payé n'a pas été rendu. Et cela vous donne une certaine marge de manœuvre pour pouvoir récupérer votre argent en cas de besoin. Une autre chose que je vais conseiller, c'est d'éviter des offres trop alléchantes. Bon, parce que malheureusement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que parfois les gens sont beaucoup plus attirés par des coûts vraiment très bas. Donc, soyez-nous parfois réalistes. Si vous voulez recruter une entreprise pour créer votre site Internet et que vous savez pertinemment que créer un site web ne coûte pas 100 dollars ou 20 dollars et que vous décidez d'aller vers une compagnie qui vous propose 20 dollars et qui peut-être par la suite trouver un moyen de vous extorquer, vous êtes un peu la cause de ce problème. Donc, vous devez donc prendre le temps de vous poser des bonnes questions. Est-ce que je peux concevoir un site Internet à 20 dollars, à 100 dollars? Est-ce que ce produit n'est pas par hasard très moins cher pour être vrai? Donc, si vous vous posez cette bonne question, ça va vous permettre de pouvoir éviter de tomber dans les stratagèmes de certaines entreprises. Si vous avez besoin d'accompagnement en ce qui concerne la conception d'un site Internet, contactez-nous.